ici le compresseur, si vous utilisez le compresseur interne au DECOUPREUR PLASMA bonjour, une petite présentation des tests du DECOUPREUR PLASMA de PARKSIDE PERFORMANCE avec compresseur intégré c'est un produit que j'ai acheté sur l'iddle shop, je vous avais déjà présenté une version de PARKSIDE sans compresseur intégré c'est le PPSK40A2, il est inclus avec des accessoires, le compresseur est intégré, il n'y a pas besoin de compresseur externe, il est garanti 5 ans notice d'utilisation, puissance de 15 à 40 A, pèse 11 kg, capacité de coupe de 0,1 à 12 mm selon les matériaux dans le cuivre 1 à 4 mm, l'inox 1 à 8, l'aluminium 1 à 8, le fer 1 à 10 et l'acier de 1 à 12 mm la pression de service 4 à 4,5 bar, la pression du compresseur intégré 2,5 à 4 bar il précise pas la puissance en watts un petit support de guidage à roulettes, des électrodes, le câble de découpe, le câble de terre et le découpeur PLASMA au niveau du chalumeau, on est sur un câble de 2 mètres, avec deux éléments de connexion là vous voyez le chalumeau, avec une double sécurité, une première ici et une deuxième à ce niveau là vous voyez comment ça se présente avec possibilité de rajouter le petit support à roulettes la masse, on est sur un câble de 2 mètres, là vous voyez la pince on est sur une ouverture d'environ 5 centimètres j'avais pas vu, mais il y a un petit tuyau à air, si vous voulez connecter directement votre propre compresseur la poignée au niveau du découpeur PLASMA sur la partie haute, on a une poignée au niveau de la fiche technique, à 15 ampères, on serait sur du 86 volts à priori 1300 watts au minimum et à 40 ampères, on serait sur du 96 volts et si je me trompe pas, ça pourrait monter jusqu'à 3840 watts si vous avez des précisions concernant la puissance, n'hésitez pas à me les dire en commentaire à la puissance maximale, on pourrait travailler en continu pendant 3 minutes et si on fait des pauses, on pourrait aller jusqu'à 12 minutes sur la partie arrière, le câble d'alimentation de 2 mètres avec un bouton de marche, arrêt si vous voulez connecter votre propre compresseur en utilisant le tuyau à air il faudra alors se mettre en position ouvert par contre, si vous voulez pas utiliser de tuyau et utiliser le compresseur qui est intégré au découpeur PLASMA là on se mettra en position fermée concernant la partie avant un indicateur de surchauffe, si la sécurité s'enclenche, il faudra alors attendre 10 minutes un indicateur de tension ici concernant le compresseur, si vous utilisez le compresseur qui est interne au découpeur PLASMA ou si vous utilisez un compresseur externe au découpeur PLASMA là vous pouvez sélectionner l'intensité de 15 à 40 ampères ici vous avez deux prises pour connecter le chalumeau et là concernant la masse là je connecte la masse et là je connecte la torche on verrouille à ce niveau là protection type soudeur protection type soudeur gants, tablier, pantalon, chaussures isolantes masque de protection contre les fumées masque de protection soudage protection au minimum de DIN 9 je vous mettrai une sélection de produits en description je vais installer le support à roulettes je vais installer le support à roulettes puis on serre on allume le ventilateur s'enclenche et dès qu'on va appuyer sur la gâchette le compresseur s'enclenche et s'envoie de l'air et au bout d'un certain temps le compresseur s'arrête automatiquement on verra je vais le mettre en place je vais être à 35A je vais mettre les pavé avec le duplашis Tendez les pavé et le pavé on a beaucoup de temps les pavé les pavé avec les pavé en 100ml C'est parti. la consommation c'est la consommation au maximum 490 watts j'aurais pensé qu'on monte beaucoup plus fort la consommation à noter que lorsque je coupais, je ne voyais absolument rien du tout vous voyez déjà ce que ça peut donner 10 mm à la puissance maximale je ne sais pas si sur une longue durée d'utilisation, il a toujours le même débit d'air si vous êtes amené à faire de très longues coupes, dites-le en commentaire la vidéo voilà petite présentation du découpeur plasmat de parkside performance désavantage performance correcte compresseur intégré au choix on peut utiliser le compresseur du découpeur ou un compresseur externe une petite poignée garantie 5 ans le compresseur qui fait pas trop de bruit un petit accessoire à roulettes qui est inclus petite sécurité supplémentaire au niveau des points négatifs on est sur un service limité pour l'usage que je peux en avoir il y aura aucun souci sur les coupes épaisse ça peut devenir plus compliqué on peut avoir des coupes plus ou moins jolies après je pense pas que vous puissiez faire pire que moi on n'est pas sur un modèle inverter qui aurait été plus puissant, plus petit et plus léger surtout merci de laisser vos avis en commentaire la vidéo en tout cas je remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir je vous dis à très bientôt